Ce que vous voyez là ne sort pas d'un film d'horreur, il s'agit en fait d'un masque de beauté radioactif. Oui oui, vous avez bien entendu, radioactif. Alors ne vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter. En 1903, trois scientifiques se partagent le prix Nobel de physique. Henri Becquerel pour la découverte de la radioactivité naturelle, Marie et Pierre Curie pour leurs travaux sur la radioactivité et la découverte du radium et du polonium. On est d'accord que les radiations ont un effet destructeur aveugle sur le corps humain. Mais lorsque la radioactivité est utilisée correctement par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, en visant certaines cellules cancéreuses, on peut éventuellement traiter certains cancers de la peau. La radioactivité intéresse alors beaucoup le monde médical du début du XXe siècle et conduit à de grands progrès en médecine. Le problème c'est qu'à cette époque, la radioactivité est un tout nouveau domaine scientifique. Les médecins commencent à utiliser le radium pour traiter une variété de maladies sans que ces dangers ne soient pleinement compris. D'ailleurs, nous utilisons encore aujourd'hui des sources radioactives pour lutter contre le cancer. Des sources radioactives, oui, mais très rarement du radium. C'est quoi le radium ? Eh bien, c'est un métal très réactif, présent en faible quantité dans les mineries d'uranium. Et c'est un élément chimique extrêmement radioactif. Au début du XXe siècle, le radium est généralement injecté au prix sous forme de pilules par les patients. On l'utilise pour traiter un large éventail de mots, y compris la perte de cheveux, l'impuissance, l'hypertension artérielle, les rhumatismes, la goutte, la sciatique, la néphrite, l'anémie, bref. On assiste alors à un véritable engouement pour les produits à base de radium et la radioactivité en général. Comme vous vous en doutez bien, certaines entreprises commerciales comprennent cet engouement pour les produits radioactifs et cherchent à en tirer profit. Apparaissent alors les premiers produits de consommation radioactifs. Oui, vous l'avez bien entendu, produits de consommation radioactifs. De nombreux magasins s'équipent d'une gamme complète de produits, tous censés libérer les avantages de la radioactivité. On trouve alors de tout allant de simples produits de nettoyage jusqu'aux boissons énergisantes tout en passant par des suppositoires. Tous ces produits commerciaux ont un thème commun, que les rayons émis par le radium ont un effet vitalisant sur le corps humain. Certaines entreprises de cosmétiques se tournent aussi vers les matériaux radioactifs afin de promouvoir leurs produits. Parmi les plus célèbres d'entre elles, on peut évoquer Radior et Thoradia. A partir de 1917, la société londonienne Radior commence à commercialiser une gamme de produits cosmétiques contenant du radium. Pour vous donner une idée de leur campagne publicitaire, je vous ai trouvé cet exemple d'une publicité radior de 1918. Une fontaine de jeunesse et de beauté toujours fluide a enfin été trouvée dans les rayons d'énergie du radium. Lorsque les scientifiques ont découvert le radium, ils ont à peine rêvé qu'ils avaient découvert un secret de beauté révolutionnaire. Ils le savent maintenant. Les rayons de radium revitalisent et dynamisent tous les tissus vivants. Cette énergie a été transformée en aide à la beauté. Chaque produit de toilette Radior contient une quantité définie de radium réel. Cela vous surprend ? Et pourtant en 1933, le magazine The Hairdress and Beauty Trade n'hésite pas à annoncer que cette forme de traitement a l'approbation des autorités médicales et scientifiques en Angleterre et sur le continent. On s'aperçoit que ces marques de cosmétiques promeuvent les bienfaits de leurs produits radioactifs en s'appuyant sur la science comme argument de vente. Une stratégie dont la société Thoradia n'hésite pas non plus à utiliser. Certainement la plus célèbre des sociétés promouvant des produits radioactifs. Thoradia est créée en 1933 par le pharmacien Alexis Mousseli et un médecin parisien Alfred Curry. Alors j'ai fait ma petite recherche et oui Alfred Curry a bien existé et non il n'a aucun lien avec Marie et Pierre Curry. Dans la presse des années 1930, Thoradia est présentée comme une méthode scientifique de beauté et les bienfaits médicaux du radium sont bien connus de la population française. Parmi sa gamme de produits radioactifs, la crème pour le visage Thoradia est certainement l'un des produits les plus célèbres de l'époque. La crème qui serait basée sur une formule d'Alfred Curry lui-même contient du chlorure de thorium et du bromure de radium, tous deux radioactifs. Ce poster de 1934 est sûrement l'une des images les plus connues lorsqu'on évoque les produits radioactifs de l'époque. L'affiche montre un visage éclairé par le bas, ce qui donne l'impression qu'il brille. Quoi de mieux qu'un teint éclatant me diriez-vous ? Au passage, Jacqueline Donny, la Miss France de 1948, ira même jusqu'à devenir l'ambassadrice de la marque. Un livret associé produit par l'entreprise prétend que cette crème stimule la vitalité cellulaire, active la circulation, élimine la graisse, cherche la déformation des pores, prévient et guérit d'art ou boutons rougeurs, défend la peau contre les miasmes et les intempéries, combat toutes les altérations de l'épiderme, évite et supprime les rides, conserve la fraîcheur et l'éclat du teint. Malgré son prix relativement élevé à cause des substances radioactives très chères qu'il contient, ce véritable produit miracle se vend dans toute la France de 1933 au début des années 60. Les années 1920 voient aussi l'utilisation de plus en plus répandue des argiles de teint dans les salons de beauté et dans les traitements à domicile. Une variante de cette tendance consiste à fournir au client une boue radioactive en mélangeant une petite quantité de radium avec une argile pour la peau. La forme la plus courante étant le plasma de beauté radioactive kémolite, annoncé comme une boue volcanique des montagnes des Carpathes. Lorsqu'elle est appliquée quotidiennement sur les plis de la peau, la kémolite restaure la douceur et l'absence des rides et ridules. Kémolite tonifie les muscles, les tissus, les nerfs détendus. Peau jaunâtre, grasse, brillante ou humide, la kémolite améliore l'action des pores et des vaisseaux sanguins capillaires. On se pose tous la même question. A quel point était-il dangereux d'utiliser ces produits radioactifs ? Eh bien en réalité, pas plus que ça. De un, le radium était si populaire sur le marché de consommation que de nombreux produits prétendaient être radioactifs même s'ils ne l'étaient pas. Ces préservatifs au radium produit par Nutax par exemple n'étaient pas du tout radioactifs. Le mot radium est utilisé pour donner une sensation de qualité supérieure, même si aucune trace de radium ne figurait dans le produit réel. C'est comme avoir une carte gold, ça n'a pas de valeur en soi mais ça donne une impression de valeur. Les produits contenant réellement du radium n'ont certes rien fait de bon. Mais le radium étant très cher, il était incorporé en faible quantité. On peut même parler de quantité infirme. Ces produits avaient alors des niveaux de radioactivité si bas qu'ils ne devenaient dangereux seulement avec une utilisation régulière et en grande quantité. Attention, je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous acheter du beurre au radium et de vous faire une petite tartine avec. Mieux vaut éviter quand même. D'autres types de produits destinés à être ingérés se sont avérés mortels. Je pense notamment à la boisson populaire Raditor, une boisson énergisante composée d'eau dissidée avec de minuscules quantités de radium dissous dedans. Audacieusement annoncé comme un remède pour les morts vivants, il promettait de s'attaquer à divers mots, allant du diabète au déclin sexuel. Eben Byers, un célèbre avocat et atlète américain de l'époque, était connu pour boire jusqu'à 3 bouteilles de Raditor par jour pendant des années. Il finira par en mourir en 1932 et le Wall Street Journal annoncera que l'eau au radium fonctionnait bien jusqu'à que sa mâchoire se détache. Il ne s'agit pas d'une blague. Je ne vais pas vous montrer des images de la célèbre mâchoire de radium. Vous pouvez y jeter un coup d'œil vous-même. Mais je vous préviens, c'est pas beau à voir. Les symptômes sont une nécrose de la mâchoire inférieure et de la mâchoire supérieure, des saignements constants des gencives et généralement après un certain temps, une distorsion sévère due à des tumeurs osseuses et la porosité de la mâchoire inférieure. Certaines personnes perdaient leur mâchoire due à une exposition trop dense au radium. Tenez, je vais vous raconter une célèbre histoire survenue aux Etats-Unis pendant les années 1920. Dans la première moitié du XXe siècle, on utilise le radium pour ses propriétés de radioluminescence que l'on applique dans les peintures dessinées à l'horlogerie, à l'aviation et aux dispositifs de signalisation de secours. La luminescence est obtenue en appliquant de la peinture au radium. Dans les années 1920, plusieurs entreprises commencent à fabriquer des montres avec des cadrans lumineux, très appréciées par l'armée américaine. Ces montres ne comportent pas vraiment nos risques pour leurs porteurs, mais plutôt pour les ouvrières de l'usine qui les font briller. L'application de la peinture radioactive sur les cadrans de la montre est une tâche délicate et laborieuse, considérée à l'époque comme un travail de femme. Ces Radium Girls reçoivent comme instruction d'affiner les pinceaux de peinture enrichis au radium en les portant à leur bouche. Ainsi, ces femmes absorbent chaque jour de petites quantités de radium. Au bout de 5 ans en moyenne, certaines des ouvrières commencent à souffrir de fractures osseuses non traumatiques et de cancers des tissus mous, des os et des cartilages très agressifs sur diverses parties du corps. D'ailleurs, certaines d'entre elles souffrent de la célèbre mâchoire de radium dont nous avons parlé. L'exposition subie par ces travailleuses n'a pourtant pas mué à la popularité des produits radioactifs de l'époque, car l'US Radium Corporation mena une véritable campagne de désinformation face à leur plainte. Ce n'est qu'après une longue lutte médiatique et politique, ainsi qu'une enquête épidémiologique menée par le ministère du Travail, qu'un rapport sera publié en 1929, Radium Poisoning. Ce rapport démontra que tous ces événements indésirables ont été causés par la matière radioactive dans la peinture au radium et recommanda des mesures de protection des employés, dont le fait d'éviter l'utilisation du radium comme source luminescente. Le cas des Radium Girls tient d'ailleurs une place importante dans l'histoire des mouvements pour les droits des salariés. Le corps humain a des moyens de protection contre la radioactivité, mais ils ne sont prévus que pour faire face à de faibles doses de radiation. Face à de fortes doses et à une exposition régulière, l'ADN s'abîme et peut engendrer soit la mort et l'évacuation de certaines cellules par le système immunitaire, soit l'apparition de cellules cancéreuses. Mais il faut rappeler que les effets néfastes de la radiation ne commencent à être suspectés seulement à partir des années 1920. Il faudra des années d'études et de luttes politiques pour instaurer de nouvelles réglementations et en finir de la commercialisation de la plupart des produits radioactifs. On imposa par exemple que tout produit radioactif soit vendu uniquement sous prescription médicale et avec une étiquette rouge portant la mention Poison. Que peut-on dire pour conclure cette vidéo ? Eh bien, l'utilisation de matières radioactives dans les produits cosmétiques est un bon exemple de ce qui peut mal tourner lorsque l'industrie de la beauté saute trop rapidement dans le train en marche d'une avancée scientifique. Malgré cela, le rôle de la science dans l'industrie de la beauté augmenta considérablement au cours du siècle. Même aujourd'hui, alors que tant de personnes exigent des produits plus naturels, nous nous tournons toujours vers la science pour garantir leur pureté et leur sécurité. L'histoire de ces produits peut nous inciter à réfléchir aux efforts déployés par notre société au nom de la beauté idéale. Ils montrent également l'importance des lois réglementant la fabrication des cosmétiques. Les réglementations ont rendu les procédés de fabrication actuels beaucoup plus sûrs que ceux utilisés dans le passé. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette série en vous abonnant, en laissant un pouce bleu et en partageant la vidéo. Un dernier conseil, évitez le radium. Allez, dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada